Yo, salut mes p'tits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 238 de Nanatsu no Taizai. C'est Monday de l'issue, c'est encore le fait du tout qu'elle fait comme tu veux. En attendant la saison 2, on continue donc avec nos petits chapitres. Bah, il va bien d'ailleurs, de toute façon, vous connaissez un petit peu la procédure. Et surtout, encore une fois, avec du très très lourd avec ce qui se passe actuellement, encore une fois, avec Chandler, le maître de Menedas, qui est en train d'affronter notre Taizai, qui est leur ami, une PLS monumentale déjà au chapitre précédent. Il n'y a plus que Guild Thunder, pardon, n'importe quoi. D'ailleurs, on peut se demander où est-ce qu'ils sont passés avec Bowser et puis Griez-A-Mort. Non, même si Griez-A-Mort, on l'avait revu il n'y a pas tant, tant de temps, mais bon, non. Voilà, pas vraiment, on a King et Bowser, justement, qui sont encore debout pour pouvoir tenter de lutter contre ce dernier, un petit peu de donner un petit peu le champ, je crois, c'est un petit peu normal, surtout contre un peu le counter, contre un petit peu le jeu de mots. Et surtout, pour le coup, on va voir un petit peu comment tout cela évolue. Alors, petite relation mi-là pour l'occasion, vous avez vu que j'ai un petit peu avancé, donc à page 7. Et tout simplement, en fait, au début de la procédure, c'est un peu le café comme ça, voilà, même Chandler leur dit, surtout Gauser, voilà, qui le connaît mieux que Kiko, enfin, en tout cas, Gauser originel, voilà, peut-être un petit peu moins la marionnette, qui lui dit, voilà, toi-même, tu sais que je suis le maître de Meliodas, que moi aussi, je maîtrise le full counter à un level, voilà, de ouf, peut-être même encore plus sûr que Meliodas. Encore une fois, ce n'est pas clairement explicité, mais il y a de fortes chances aussi, en tout cas, mais qu'il l'exécute depuis plus longtemps que lui. Et, enfin, voilà, c'est-à-dire que dans l'exécution, je parle, peut-être que justement, il l'exécute mieux que lui, ou, comment on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il l'a exécuté plus que lui, mais peut-être que la puissance n'est pas, voilà, n'est pas aussi puissante que cette Meliodas quand il est full, full power, mais tu as compris qu'au niveau des dégâts et au niveau de la personne qui va se la manger, c'est à peu près équivalent au niveau de Meliodas, voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas de polémique. Et du coup, quand même, on a quand même eu une petite tentative de King et puis de Gowser pour pouvoir tenter justement une petite diversion, enfin, c'est surtout Gowser qui dit bien à King, vraiment, au moment où je te le dis, tu l'envoies. Et au début, elle a bordé un petit coup, si on peut le café, comme ça, qui a été envoyé à la première flèche, si on peut le café, comme ça, flèche électrique, combiné un petit peu avec Chastier Fold, tout ça, avec King, le combo des deux, de toute façon, qui sont les deux dernières qu'on va être au camp de vous. Il y a eu justement une sorte de petite fausse attaque, fausse flèche envoyée. Et justement, voilà, trop chère petite Chandler s'est fait avoir comme un bleu, mais tout cela a été voulu justement pour que Gowser précise bien à King maintenant, donc il donne bien le vrai signal, pour que justement, la flèche soit envoyée dans la foulée, parce qu'en gros, c'était un leurre, c'était juste pour baisser sa garde, parce qu'en gros, il avait déjà exécuté le full counter sur le leurre, et qu'en gros, il ne pourrait pas refaire un full counter dans la foulée devant le cours de laps de temps qu'il y a entre le leurre et la vraie flèche. Donc on va voir ce que ça va donner, même si je suis pratiquement certain que Chandler va réussir à le contrer, et que le laps de temps justement que Gowser avait un petit peu anticipé, ou du moins la fenêtre d'ouverture qu'il avait créée, aurait peut-être pu marcher pour Meliodas, mais ne marchera pas pour Chandler, je pense, en tout cas, par rapport à... ça pratique quoi ? Ça ressemble un petit peu à ce qui est écrit ici, fin de page 7. Du coup, on va voir, donc ouais, est-ce que ça a été suffisant pour exécuter une ouverture ? Let's go ! Alors... Et Chandler... Alors, attends... Ouh... Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il a pris l'attaque ? Au moins, il tombe un petit peu à terre, à moins que... Ouh... L'explosion... Mystéribule le poil... Alors, Pogo ! En plein dans le mille, vous êtes incroyable ! Ouais, mais bon, je pense pas que ça suffira non plus, alors attends, tout le monde est content... Regardez les... Attends... Les pourceaux, ça crée auk ! Tous leurs démons de première ligne sont en train de se réunir... Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah bah là, ils sont un petit peu nombreux, donc ils vont devoir enchaîner... Alors, tu t'inquiètes, bien trop cochonner, Ludiki... Lance spirituelle, chastier folle, cinquième forme, amélioration... Ah, il va essayer d'envoyer sa grande attaque à air d'effet... Quelque chose, cloche, même avec un tel nombre, je ne suis qu'un seul corps physique parmi eux... Alors, attends... Non, arrête, King ! Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Un... Contre total ! Full counter ! Oh, punaise ! Oh là 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 là... Mon pauvre petit King qui vient de se remanger son attaque, ma puissance, laisse tomber ! Oh, punaise ! Diane ! King ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, donc, Oc a réussi à assimiler un des démons qui est passé par là pour pouvoir réussir à récupérer ses attributs. Alors, c'était un geste vraiment bâclé. Lancer une simple attaque... Ah, attendez, 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 je crois que j'ai skippé une page... On y retourne ! Voilà, voilà ! Alors, c'était un geste vraiment bâclé, lancer une simple attaque insouciante, sans préparation... Pardon, sans précaution ni plan. Ah bah ça, à qui le dis-tu, notre cher petit Chandler ? Mais même avec... Pardon, mais même une attaque toute simple et insouciante renvoyée avec sa puissance amplifiée maintes fois est suffisante pour achever une faible petite chose comme toi. Oh, putain ! Ça, au moins, ça me dirait d'être clair. Ça ne fait aucun doute, tu as encaissé de plein fouet la flèche céleste. Tu ne peux pas avoir subi aussi peu de dégâts. Que tu crois, si on dit que ça. La force qui la guidait était considérable. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait détruit mon mur magique défensif en un seul coup. Et du coup, elle est en train de s'en mettre un petit peu en place. Oh, elle a quand même un petit peu encaissé. En plus de cela, je n'ai pas pu complètement l'éviter, donc j'ai fini par prendre un peu de dégâts quand même. Donc au moins, il le reconnaît, mais... Mais qu'il n'y a rien, mais... Mais à présent, Gauzer, il semblerait que tu devais recevoir une punition. Il se gratte un petit peu la main. Ah ouais, avec le sang. Attends, qu'est-ce qu'il va lui faire ? Un ordre absolu. De par ce contrat obscur, tu ne pourras plus refuser un seul ordre émanant de moi, le plus haut placé des dégâts. Donc au-dessus des commandements, c'est important de préciser, ne te mets plus sur ma route. Qu'est-ce que tu as fait, Gauzer ? Donc voilà, il sait que c'est une barriette, que ce n'est pas le vrai Gauzer. Il n'a plus justement exécuté cette sortie-là. Alors, je ne sais pas si ça marche spécifiquement, parce que c'est Gauzer ou si ça aurait pu marcher sur n'importe qui d'autre. On va voir. Alors maintenant, enfin, il va pouvoir s'en prendre à Elisabeth, cet enfoiré. L'heure est venue Elisabeth de te tuer et récupérer le jeune maître. Ah là 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 là, devrait-je te carboniser jusqu'à l'os, t'ébouillanter, te découper en tranches, recommencer, te transpercer, t'aplatir ? C'est bon, j'ai décidé. Le croc du dragon. Et c'est le coup bien encore une fois, voilà, lourd de sens par rapport à Ameliodas. Ouf ! Ah, il est vraiment balèze, cet enfoiré. Métal lourd. Diane ! Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois ? Elle a encaissé son attaque à sa place. Ah là là, et du coup, ça va réveiller justement notre... Ah oui, bah oui, par rapport à son côté résistant. Et du coup, ça va sûrement réveiller Elisabeth qui dit « Non, mais c'est bon, je vais combattre à ta place et tout. » Diane a poil comme ça, mais c'est connu. Quoi qu'il arrive, toi et le capitaine, je vous protégerai. Tu ne peux pas, pas dans ta forme actuelle, la technique des géants pour transformer leur corps en minerai. Ça me rappelle des souvenirs. Voilà comment j'avais l'habitude de régler ça. Oui, c'est vrai que même Dolor le fait aussi assez souvent. Ouh là là, requiem cramoisi. Ouh là là. Je vais te faire fondre comme du... Attends, il n'y a vraiment... Il peut vraiment qu'encore une fois... Il a vraiment réponse à toute chambre. Franchement, je l'apprécie de plus en plus, notre petit papy. Et du coup, maintenant King qui va venir protéger Diane. Bah ouais. S'il meurt, il veut mourir avec elle. Ou du moins, pour la protéger, c'est bien normal. Et du coup... Oh là là, regarde-moi ça. De la lave en fusion maintenant. Alors... Où que j'aille, il faut que quelqu'un se mette sur mon chemin. D'abord une géante. Ensuite une fée. Quoi encore ? Alors, qui c'est qui va encore une fois rejoindre le champ de bataille ? Ah ! Bah voilà ! On va tous les avoir. Sacré Bane. Alors, un humain, ça te pose un problème. Ouais, un humain, un immortel. C'est important de le préciser. Alors, un humain, une géante, une fée et une déesse. Ouais, il y a toutes les races. C'est le mot que l'on puisse dire. Et du coup, ces quatre clans, ainsi que celui des démons, voilà, bien sûr, le cinquième, sont affrontés entre eux durant 3000 ans en tant qu'ennemi juré. Je ne peux pas laisser le jeune maître Ovella se mêler à vous et vos semblables. T'as, regarde-moi la tête de barge qu'il est en train d'affaire. Ah là là, qu'est-ce que... J'ai dépensé bien trop de pouvoir magique. Ouh ! Les techniques dont je me suis servi de ne... Pardon, ne devrais pas m'avoir vidé mon corps. A-t-il été affaibli par un saut ? Non. Alors, c'est peut-être l'attaque qu'il a encaissé tout à l'heure. Et ouais, l'attaque communée de cette fée et la marionnette de Gauzer. C'est ce que je me disais aussi. Cette flèche de lumière, elle n'a pas seulement blessé mon corps, mon esprit aussi. Toi ! Alors qu'en plus, il l'avait rencontré justement avec son pouvoir. Et du coup, sacré king qui en profite pour encore une fois donner le change. Peu importe ce que tu peux penser, le capitaine et nous, nous nous sommes réunis, car c'était ce que nous devions faire. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est encore plus hors de sens par rapport à tout ce que les Thaïs ont fait jusqu'à présent. Tu vois, et tout ce qu'ils ont réussi à repousser, toutes les menaces qu'ils ont réussi à anéantir. Tout ça parce que justement, leur force la plus profonde vient de leur lien. Et surtout du fait que malgré leur différence, malgré les différentes races qui les constituent, ils ont réussi justement à passer outre justement tous ces préjugés, tout ce qui va avec, pour devenir un, si ce n'est la plus puissante team de tout Britannien. En tant que frère et sœur de destinée. Et ils sont tous là. Enfin, presque tous. Il manque quand même Merlin qui est retourné en mode enfant. Et puis, et surtout, si on peut le qualifier comme ça, Escalor, mais bon, on va espérer que la... Pardon. On va espérer justement que la nuit va bientôt tomber et qu'Escalor va pouvoir revenir prendre le relais lorsqu'ils auront tous suffisamment quand on doit lutter. Et qu'Escalor pourra les repousser, du moins de manière un peu plus durable, si on peut qu'il n'y a pas ça. Parce que sinon, ça ne va pas suffire. Surtout qu'en plus, voilà, Banne, c'est le seul à être le plus en forme. Il est immortel qui est en plus qui plus est. Et on aimerait bien qu'il ait un petit pot Europe en plus. Alors, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien qu'il soit revenu. Mais bon, where is Elaine ? Je pense qu'il a peut-être dû la laisser pas très très loin. En tant que frère et sœur de destinée. Et peut-être qu'aussi, justement, toute cette réunion d'Ancien, encore une fois, de tout notre taïsé, par rapport à la protection de Meliodas, plus Elisabeth pourra peut-être permettre à Meliodas de reprendre un petit peu ses esprits et de lutter efficacement face à Chandler ou pas. Pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant. Parce que la Chandler, en plus, c'est en train de te faiblir. Donc peut-être que Zeldris et Akuzag vont le sortir. Ils vont aussi, pardon, se pointer. Et là, pour le coup, ça serait extrêmement compliqué. Donc à ce moment-là, c'est vraiment les deux autres se pointent en plus. Soit Escanor qui ressort de je ne sais où. Soit Meliodas qui reprend ses esprits. Soit Elisabeth qui décide de passer aux choses sérieuses. Mais voilà. Hormis ces trois possibilités-là, je ne vois pas ce qui pourrait, ce qui pourrait, pardon, se passer d'autres ou qui pourrait leur permettre de gagner un petit peu plus de temps. Un adversaire surpuissant contre des liens solides grâce au piège du siphon magique cachés dans leur attaque combinée. Ils ont maintenant l'occasion de, pardon, de renverser cette situation désespérée. Ouais. On ne va pas abuser non plus, mais c'est vrai que pour l'instant, par rapport à Chandler, déjà, ça équilibre un petit peu plus les débats, même si c'est loin encore d'être gagné. Ah là là, nous pouvons tout surmonter. Alors, je ne sais pas si j'avais lu, tant que nous restons ensemble, nous pouvons tout surmonter, ce sont leurs liens solides, inflexi-moi qui font leur force. Et ouais. Et ça annonce du très très lourd pour la suite des festivités. En tout cas, moi, j'espère que ce très vous aura plu. Comme ça, vous ne l'avez pas le petit peu de les familles partage commentaire, donc on a un petit peu la procédure. Et surtout, lâchez-toi dans les commentaires, je compte vraiment sur vous pour ça. C'est vraiment hyper hyper important. Vraiment, lâchez-vous vraiment dans les commentaires, parce que la semaine dernière, j'ai vu qu'il n'y avait pas eu tant de monde que ça qui avait répondu. Donc, je compte vraiment sur vous maintenant. Voilà, vraiment, lâchez-vous. N'hésitez pas encore une fois à balancer vos théories et vos spéculations. Je me fais encore une fois un plaisir de vous répondre et de reprendre un petit peu tout ça pour la prochaine review. Encore une fois, parce que ça va arriver comme toujours assez vite. Et en plus, là, il y a vraiment de la matière. Donc, vraiment, je compte sur vous pour vous lâcher et vous donner vraiment à 200% dans les commentaires. Balancez vos petites théories, vos spéculations, vos réactions par rapport à ce qui se passe. Pour vous, est-ce que Chandler vous fait encore plus grande impression que Mélodasse par rapport au full-compteur ? Tu vois, c'est le point aussi que j'avais évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il va tomber suite aux blessures physiques et internes qu'il a subi ? Enfin, c'est un cas, dans le sens psychologique du terme, tu as compris un petit peu l'idée. Est-ce qu'il y a une autre force extérieure qui va venir pouvoir prêter main forte à nos tasters ? Parce que c'est vrai que j'ai oublié encore une fois, mais il y a aussi Arthur et tout son crew qui est en train de se pointer. Donc, est-ce que ça va partir en grosse, grosse, grosse baston ? Est-ce que Zeldris et Kuzak vont aussi se pointer maintenant ? Est-ce que ça sera pour un combat ultérieur ? Enfin, là, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, lâchez-vous dans les commentaires et puis on verra tout ça, donc, tu vois, la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, comme d'hables, comme d'hables, je n'ai pas dit n'importe quoi. N'oubliez pas le petit pouce bleu des familles. Abonnez-vous, bien entendu, si vous n'avez pas déjà fait la chaîne pour aller à l'inverture, on n'excuse que la sortie prochaine des vidéos, pardon, je compte sur vous avec la petite clochette et moi, je vous dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine et je vous dis à la prochaine fois on vous dit à tous. Saundra.